Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans le parc de Molévrier. On va faire une petite visite guidée avec Hervé, le directeur du parc. Il va nous expliquer un petit peu comment est entretenu ce parc, comment il a été créé, élaboré. Et puis, il va aussi nous montrer quelques petites parties très intéressantes de ce parc qui est vraiment assez grand, qui est situé, bien sûr, à côté de Cholet, à même pas 20 minutes de Cholet. Le parc de Molévrier, c'est le parc oriental. C'est un parc basé sur la thématique asiatique. Très sympa, très bien entretenu. Il y a toujours des espaces magnifiques à voir. Et c'est toujours agréable de faire une petite visite chaque année quand on vient pour l'exposition de bonsaï qui a lieu début du mois de septembre. Allez, c'est parti, jingle ! Bonjour Hervé. Bonjour Fabrice. Hervé, tu es le directeur du parc de Molévrier. Je suis ravi de te rencontrer. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette interview avec toi. Parce qu'on se voit chaque année pour l'exposition bonsaï. Mais cette année, je voulais faire une vidéo consacrée vraiment au parc et avoir quelques petites explications que tu vas peut-être pouvoir nous donner. Avec grand plaisir, pas de souci. Ici, on est sur vraiment le point de contrôle, on va dire, du parc, l'entrée du parc, avec un petit circuit pour l'ensemble des visiteurs. Donc, ils prennent la billetterie, ils prennent leur billet ici. Et ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer derrière ce petit point de contrôle, c'est quoi exactement ? En fait, sur des jours d'affluence comme aujourd'hui, on a deux points d'accueil. On a donc un premier point billetterie où les gens prennent leur ticket ou leur billet plutôt à l'espace d'accueil qui est devant nous. Et derrière, c'est un simple point de contrôle qui permet de vérifier les tickets achetés soit ici, soit au niveau de l'expo de bonsaï. D'accord, ok. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne le budget à l'année de ce parc ? Pour notamment l'entretien, parce que c'est vraiment quand même important. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui travaillent sur ce parc, on va y venir. Mais combien coûte à peu près l'entretien du parc en général à l'année ? Alors aujourd'hui, notre budget de fonctionnement, il est d'environ 1,5 million d'euros. D'accord. Il couvre donc l'ensemble de l'activité du parc, aussi bien l'entretien du jardin, nos investissements, nos différents achats, tout ce qui va être dérivé par rapport à ça. D'accord. Alors, cette somme, elle est couverte par la billetterie ou pas seulement ? Cette somme, elle est couverte et par la billetterie et par les ressources complémentaires que l'on peut produire sur place, notamment liées à la vente au salon de thé, à la boutique et au niveau de la partie plantes qui est directement rattachée à notre activité. Aujourd'hui, le fonctionnement, ce sont 17 employés permanents à l'année, avec une équipe qui vient renforcer ce staff pendant la saison. D'accord. Donc, si on prend l'ensemble des temps de l'ensemble de l'équipe, on arrive à quasiment 19 équivalents temps plein à l'année. N'oublions pas aussi que le parc est géré par une association. D'accord. On a des bénévoles qui viennent renforcer ou compléter l'équipe permanente. Et donc aujourd'hui, ce sont 70 personnes à peu près qui viennent compléter, alors sur des temps ponctuels, mais qui viennent compléter l'activité du parc, que ce soit pour l'organisation des visites, la prise en charge des visites guidées, ou un petit coup de main par rapport au contrôle des billets ou au service, par exemple, au salon de thé. J'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu l'année dernière. Oui. C'est peut-être un investissement que vous avez fait cette année. Un robot, un drone qui tourne la pelouse. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que ces grands espaces verts, ces grandes fréries, sont situées de partie d'autre, de la pièce d'eau qui est vraiment la partie centrale et essentielle. C'est le cœur du jardin. Tout à fait, oui. Donc là, on est sur des espaces qui sont un petit peu transitoires, un petit peu comme un trait d'union entre ce qu'on a vu tout à l'heure, l'accueil, la billetterie, et puis le cœur du jardin. On va immerger quelque part, le visiteur, il va quelque part se paramétrer à l'ambiance du jardin à travers ces espaces-là. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'on en a parlé aussi, l'activité liée au visiteur est de plus en plus importante. Donc, on se doit maintenant de travailler nos espaces pour que cohabitent le mieux possible le visiteur et le jardinier. Et donc, l'investissement dans les robots de tonte, il y en a cinq aujourd'hui dans le parc, c'est à peu près 15 000 euros qui ont été investis sur les deux dernières années par rapport à ça. Chaque robot a son espace de tonte délimité. Oui. Et donc, il est programmé en fonction des périodes avec plus ou moins de temps de tonte important. Mais il intervient uniquement sur la surface qui lui est attribuée. Il y a souvent des gens qui filment dans le parc. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des journées organisées pour des mariages, des choses comme ça ? Alors, en fait, par rapport au côté, je dirais, prise de vue de manière générale, on voit de plus en plus et beaucoup de personnes avec leur appareil photo parce que c'est vrai que le cadre, il est vraiment tip-top pour pouvoir faire des photos, des selfies, prendre des paysages. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui partagent aujourd'hui sur les réseaux, etc. Et les retours, c'est qu'ils partagent une photo du pont ou du temple avec leurs amis. Et la réponse, c'est qu'elle était partie en voyage ou elle était rendue très loin. Non, non, je suis juste à Mont-Lévrier. Et en fait, on est dépaysé. On est un espace entièrement naturel. Donc, la faune, la flore, se développent naturellement. Les écureuils, le matin, c'est vrai qu'on les voit souvent traversés. On les voit traversés, c'est trop, trop chouette. Ici, Hervé, on est dans le point central du parc. On est sur la pièce d'eau. C'est super beau, c'est aménagé. Maintenant, on dirait que c'est là depuis très, très longtemps. Quand est-ce qu'a été vraiment créé ce parc ? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, le parc appartenait au château Colbert. Il était la propriété du château, qui est juste à côté. On a un premier parc boisé qui a été aménagé entre 1815 et 1830 par les Colbert, qui étaient propriétaires du château. Les Colbert vendent, fin 19e, le château et le parc. Les nouveaux propriétaires souhaitent faire des travaux de réaménagement de l'intérieur et des abords. Ils font appel pour ça à un architecte parisien, Alexandre Marcel. Lui est passionné d'orientalisme et de japonisme. et il va proposer, finalement, la transformation de ce parc en un paysage japonais. Lui, il avait appelé comme ça. Donc, c'est lui qui, finalement, va façonner un petit peu le jardin, va le transformer en ce paysage que l'on a aujourd'hui. Par contre, il y a eu un petit souci, c'est que dans les années après-guerre, on va dire, il y a eu un stade de l'abandon, finalement, de ce parc délaissé. Les différents propriétaires qui se sont succédés ici ont eu différents objectifs par rapport au site, ici, quelque part. Et finalement, ce qui a amené le parc à une période d'abandon ou de non-entretien qui a duré une quarantaine d'années, entre les années 40 jusqu'au milieu des années 80. D'accord. Il faut savoir qu'en 80, lorsque la commune de Molévrier rachète le parc, c'est un vaste espace où la végétation est luxuriante. Beaucoup de végétaux spontanés se sont développés ici. On a quelques souvenirs du parc à l'origine, mais ça ne reste qu'un souvenir. Tout est à refaire et à refaire. Les pièces principales sont là, mais elles sont vraiment plus... elles sont méconnaissables, on va dire. Je dirais même que l'identité japonaise du parc n'est absolument pas certifiée. Elle va être certifiée en 87 par des spécialistes japonais des jardins qui viennent ici, qui font une expertise. Et à partir de cette expertise, à partir du moment où on a reconnu ce caractère japonais, on a pu mettre en place un programme de restauration et de réhabilitation du parc par rapport au bâti, mais aussi bien sûr par rapport au paysage pour retravailler les perspectives telles qu'on les a aujourd'hui ici. D'accord. Donc en fait, la création de l'association pour l'entretien de ce parc a lieu dans les années 80, en 1982. Exactement. Parce que la commune ne veut pas prendre la responsabilité de créer, enfin de gérer sur tout ce parc-là. Elle a dû bien le racheter, elle ne veut pas le gérer. Et puis l'association pour se mettre en place, elle a mis quelques années, elle a mis jusqu'en 87 pour identifier les problématiques. Et ensuite, une fois que l'analyse était faite, c'était parti. Une fois cette certification, effectivement, on a pu restaurer le jardin dans une optique clairement définie. C'est un jardin japonais. C'est vrai que l'identité même de ce style de jardin, c'est un jardin qu'on appelle jardin de période, inspiré des jardins japonais de la période Edo. Et pas au coup, finalement, les japonais ont créé de vastes jardins, souvent des jardins impériaux d'ailleurs, avec une base principale, la promenade, la flânerie. Et puis la découverte progressive, l'immersion progressive dans le jardin avec des fenêtres paysagères qui vont se succéder au fur et à mesure que le promeneur progresse dans le jardin. L'exemple que je prends souvent, c'est un peu une succession de tableaux qui vont se succéder au fur et à mesure que l'on avance, au fur et à mesure que l'on prend plaisir à tourner la tête, s'asseoir sur un banc, comme tu le disais. Voilà une fenêtre paysagère, par exemple, à chaque fois que je passe devant ce petit temple, je me dis, mais il date d'il y a de nombreuses années. Est-ce qu'il était là avant le parc ? On se pose la question. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ici se poser, parce qu'il y a des petits bancs, et se poser la question. Et puis en même temps, on voit qu'il y a des choses qui sont récentes qui sont posées dedans. Il y a vraiment une part de mystère ici au niveau du temple, de part déjà son existence et de part son architecture. Alors le temple, il a une histoire qui est entièrement liée à celle du parc. Il a été aménagé par Alexandre Marcel, à la création du jardin, donc début 20e. C'est une copie des vestiges qui avaient été faits pour l'Expo Universelle de 1900, d'une partie du pavillon du Cambodge de l'Expo Universelle, à laquelle Alexandre Marcel avait participé, et de laquelle il a rapporté certains moulages d'éléments qu'il a reconstruits ensuite ici au parc, mais aussi sur d'autres bâtiments dont on lui avait confié la construction finalement. La petite utilité, c'est que lorsqu'il a construit ici, Alexandre Marcel a voulu retranscrire une ambiance de fausseur mine, un petit peu comme les temples d'Angor. Oui, oui, et c'est vraiment réussi. On voit qu'il y a des petits endroits qui sont cassés volontairement. Exactement. La plupart des cassures et des fissures ont été faites volontairement, à la demande d'Alexandre Marcel, pour justement redonner cette ambiance de fausseur mine, de temples très très vieux. Les objets de culte qui sont à l'intérieur sont récents. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est devenu un lieu de recueillement, de prière pour les bouddhistes qui habitent la région Choltaise. À l'origine, le Bouddha qui était à l'intérieur, il était placé juste à côté, sur les rochers là à côté. Il a été déplacé en 1985 à l'intérieur, à la demande de la communauté bouddhiste de la région, qui à l'époque n'avait pas de lieu de culte approprié. Et bien, ils ont demandé s'ils pouvaient utiliser cet endroit comme lieu de prière, lieu de recueillement. L'idée a été acceptée. Le Bouddha a donc été transposé à l'intérieur. Et depuis, c'est devenu un lieu pour les bouddhistes de la région. Alors, qui viennent... Dans les années 80-90, on avait des cérémonies qui avaient lieu ici. Aujourd'hui, il y a d'autres lieux qui leur ont été accordées. Donc aujourd'hui, on a ponctuellement des familles qui viennent faire quelques offrandes, faire quelques prières ici. Ici, Hervé, on est devant ce magnifique pont rouge. Un pont, bien sûr, toujours traditionnel japonais. C'est un petit peu l'image que les gens gardent ici du parc. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu clin d'œil. Il a une valeur aussi symbolique, ce jardin. Là, on touche un petit peu à la dimension spirituelle du parc. Au-delà des éléments qu'on ne peut y voir, il y a toute une dimension symbolique, représentative de ces éléments. Là, le pont, ici, il conduit vers deux petites îles qu'on appelle îles du paradis ou îles des êtres immortels. D'accord. C'est un lieu qui est le lieu à l'écart du monde des humains où, finalement, aucun être vivant ne peut accéder et qui est relié uniquement ici avec le pont rouge. La petite subtilité, c'est que le pont rouge, il est fermé par une barrière qui interdit, finalement, l'accès à ces îles à toutes les personnes vivantes. Et le pont peut être, en quelque sorte, cette sorte de trait d'union, là aussi, qui existe entre le monde des humains et le monde spirituel et sacré. On voit aussi des pins qui sont positionnés subtilement sur les petites îles. Voilà. Un nif également bien taillé, etc. On voit des arbres qui sont au-dessus de l'eau. Comment ils font pour tailler ces arbres ? Alors, deux choses, déjà, par rapport au côté... On fait toujours le distinguo entre le côté spirituel des éléments et puis le côté « pratico-pratique », entre guillemets, puisqu'il faut bien qu'à un moment donné, on puisse aller sur les îles pour en faire l'entretien. Donc, bien sûr, les jardiniers ont cette autorisation de pouvoir aller sur les îles du Parallis de leur vivant. La règle, ici, au passage, sur ce style d'île, c'est qu'on doit avoir un nombre d'arbres qui doit être impair. Ah, OK. Si on calcule le nombre d'arbres au niveau des pins et des ifs, eh bien, on a un nombre impair. D'accord. Ça, c'est une règle au passage. On a utilisé, en fait, ici, une forme naturelle, des arbres qui se sont développés ici naturellement, notamment pendant les 40 ans d'abandon, pour redonner une silhouette bien différente, retailler l'arbre et le refaçonner dans le style niwaki, donc arbre taillé de jardin. D'accord. Et aujourd'hui, les jardiniers, le seul moyen pour eux d'aller tailler ces arbres qui se trouvent au-dessus de l'eau, c'est d'y aller en barque. Bon, Hervé, là, on a un petit peu grimpé dans les rochers, à travers la forêt, donc je suis un petit peu essoufflé. Tu me fais faire du sport. Oui, voilà, exactement. Bon, on est dans un endroit qui est assez magique, encore un endroit décalé par rapport à la pièce d'eau. Alors, on a vu sur la pièce d'eau, mais on est très à l'ombre, des rochers partout, un petit sentier, des petites marches. C'est quelque chose de très reculé. On se sent vraiment à l'écart, à l'écart du monde pour justement se ressourcer. Voilà, endroit qui s'appelle la Colline des Méditations. La Colline des Méditations, d'accord. Elle porte bien son nom parce que justement, on a passé quand même quelques collines. Exactement. Ok. Lieux qui, en 87, lors de cette expertise par les Japonais, pour eux, faisaient partie des endroits parmi les plus Japonais ou japonisants du parc. D'accord. Même si ce n'est pas l'endroit qui est le plus mis en valeur ici, c'est un endroit qui est très japonais par rapport à son style. On l'a dit, par rapport aussi à la manière dont on était aménagé en colline. En colline, oui. Il faut marcher un petit peu. Alors, là, on est un petit peu comme au Japon, le paysage montagneux, il faut des sentiers un peu escarpés. Des pierres situées d'une drôle de façon. On ne sait pas si elles ont été mises par la main de l'homme ou si elles sont là depuis des centaines d'années. Des pierres dressées, l'exemple, c'est celle qui est ici juste devant Chelle, qui a été dressée d'origine. Et là, il y avait vraiment une recherche de positionnement des trois pierres dans le pur style japonais. D'accord. Et cet arbre, il a poussé au milieu ou il a été disposé comme ça ? Tout a été fait par la main de l'homme en fait ? Exactement. Ici, il est fort probable que le chêne ait été planté derrière les pierres et que finalement, avec les années, il s'est implanté. Il a plus ou moins englobé avec lui les pierres. Donc, il fait partie du paysage. Alors, au niveau du végétal, il y a quand même beaucoup, beaucoup de végétaux dans ce parc. Tu peux me dire à peu près combien il y a d'espèces de végétaux différentes ? Il y a donc environ, en espèces, c'est à peu près 400 espèces différentes aujourd'hui dans le parc. Oui. À peu près un tiers qui sont d'origine japonaise, japonaise ou asiatique. Ok, c'est important. Voilà, un tiers d'origine européenne et un tiers d'autres origines. Des essences qui sont… Alors, ce genre de jardin fait beaucoup appel à la maîtrise du végétal, mais dans une optique de rendre les choses le plus naturelles possible. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, on a l'impression que ces perspectives sont là depuis très longtemps et sont entièrement naturelles. Or, il y a bien derrière une intervention de la main de l'homme qui façonne, qui travaille, qui taille pour justement… Entretenir, mais aussi embellir et que la nature reprenne, mais pas tout à fait ses droits. Exactement. Garder une maîtrise sur le végétal. C'est agréable de voir des arbres avec leur port naturel, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout à fait. Et c'est là aussi où on a ces éléments qui se côtoient, à la fois des choses qui sont très maîtrisées par le jardinier, avec des masses maîtrisées aussi autour de nous, et puis qui vont côtoyer d'autres végétaux qui, eux, sont d'un aspect beaucoup plus naturel et sur lesquels on ne va quasiment pas intervenir. Après, une petite question comme ça, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de buis. Est-ce que… je pense à la pyrale. Il y a beaucoup, beaucoup d'attaques et de parasites. Est-ce que vous avez quand même des soucis justement parasitaires et comment vous gérez ça ? Eh bien, je dirais comme tout le monde, on a les soucis parasitaires. On a la pyrale qui apparaît ponctuellement. Alors, on est très vigilant par rapport à ça, d'une part. Les jardiniers sont extrêmement vigilants par rapport aux buis, notamment taillés. Et dès lors que l'on constate une présence, eh bien, on a un traitement de bassine de thuringe qui permet d'intervenir le plus tôt et de limiter donc l'impact sur les buis. Et vous avez aussi cette approche de respecter, bien entendu, la nature, donc avec des produits qui ne sont pas agressifs, etc. Tout ça, c'est bien sûr dans la réglementation actuelle. Ça fait 10 ans que l'on est passé au zéro phyto et que l'on privilégie la méthode naturelle, l'entretien, le paillage, l'entretien manuel. Et effectivement, on n'utilise plus de produits. Les techniques japonaises sont appliquées ici dans le parc, notamment l'eau banage. Est-ce que vous utilisez d'autres techniques que l'eau banage ? On va avoir le tutorage aussi de certains végétaux, le maintien. On en parlait tout à l'heure par rapport à ces arbres qui sont situés parfois au-dessus de l'eau ou dont leur forme est relativement penchée. Eh bien, le tutorage qui permet de maintenir l'arbre et surtout de consolider sa forme et sa taille. Ici, Hervé, on est de l'autre côté du parc. Alors, il y a une partie comme ça qui est coupée en deux. En fait, il y a toujours l'ombre portée de la colline. D'un côté, la partie ensoleillée avec le pont rouge. Et puis de l'autre côté, la partie un petit peu plus à l'ombre avec des espèces peut-être différentes d'armes, des feuilles plus. Tout à fait. Et je trouve qu'il y a comme ça une sorte de frontière dans ce... Frontière nord-sud peut-être. Nord-sud, oui. Entre les versants qui sont très à l'ombre ici et d'autres qui sont beaucoup plus au soleil. Avec plus de mousse, plus d'humidité de ce côté-là. Et effectivement, qui justifie aussi pour nous des plantations différentes. Tu l'as dit, avec des mousses, avec des érables, avec des azalées plutôt sur le côté ombre. Oui. Et puis d'autres essences là-bas, de pins ou d'if qui sont beaucoup plus résistantes au soleil. C'est un problème, les algues ou pas ? Alors, le problème surtout, c'est que c'est un développement qui est naturel. Donc ici, c'est vrai qu'en pleine saison estivale, le débit de la rivière n'est pas suffisant pour alimenter les cascades et la pièce d'eau. Donc une pièce d'eau, une eau stagnante, qui est peu profonde, donc une eau qui se réchauffe. Et donc la conséquence, c'est la prolifération du cid d'algues qui apparaissent en surface. Comment est alimenté ce lac ? Parce que, bon, c'est une pièce artificielle, mais il doit bien y avoir une source. Comment il est alimenté ? Cette partie pièce d'eau a été créée à partir d'une rivière naturelle qui traversait autrefois, qui traverse encore bien sûr le parc. Une rivière qui s'appelle la Moine, qui prend sa source à quelques kilomètres en amont du parc. Et donc, c'est elle qui alimente cette pièce d'eau. D'accord, donc il y a quand même un renouvellement du volume d'eau en permanence, même si c'est un débit assez faible. Voilà, sauf effectivement sur la période estivale, où là, on est presque en condition à sec. Et du coup, la circulation ne se fait quasiment plus. Est-ce que vous avez beaucoup de poissons dans ce lac ? Oui, tout à fait. Ici, on a des poissons. C'est une rivière qui alimente ici la pièce d'eau. Du poisson qui se développe ici, bien entendu. On finit le tour du lac, en fait. On arrive sur un endroit qui est super sympa avec la petite barque, là. C'est quelque chose de voulu, on va dire, cette barque. Oui, 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 alors elle est voulu pour deux choses. D'une part, pour le côté pratique, c'est la barque qui s'est engendillée pour aller faire des travaux d'entretien et de taille sur les arbres au-dessus de l'eau. D'accord. Et puis après, bien sûr, c'est le petit cliché sympathique de la barque sur la suite de l'eau. Oui, ça fait très poétique, ça fait très poétique. Et donc là, on arrive de l'autre côté du pont rouge. Enfin, la vision qu'on a, en fait, c'est on voit l'île avec ses végétaux, les animaux qui sont sur le lac. Exactement. Ce magnifique Yves qui est taillé aussi incroyablement. C'est aussi ça un petit peu ce type du jardin, c'est de se travailler sur les perspectives, des points de vue et puis les différents lieux d'observation. On s'est arrêté sous un arbre qui est incroyable, c'est un être pleureur. En fait, on passe, on a l'impression de passer entre des lianes. Et puis ça fait des jeux de lumière et d'ombre, c'est très poétique encore une fois. C'est vraiment une pièce remarquable, je trouve, de cet endroit magique. Il y a comme ça cinq ou six arbres dans le parc qui sont vraiment remarquables pour soit leur essence, soit leur forme. Et lui, il est remarquable pour ces deux points-là, essence et forme, essence assez rare. Et puis cette forme-là qui est assez extraordinaire. Effectivement, cette impression de passer à travers des lianes, c'est exactement ça. C'est un arbre qu'on appelle l'arbre cathédrale, parce que c'est vrai que lorsqu'on est en dessous, on a vraiment cette sensation de hauteur. On dirait des voûtes. Oui, effectivement. On a les voûtes, c'est les grosses branches qui sont en haut. Et puis cet arbre, il est magique. Franchement, ça touche. Alors, ça rase le sol, ça touche presque pas par terre. Ça touche presque pas par terre. Et puis, peut-être que ça repousse, dès qu'il touche par terre, ça doit donner un signal et ça repousse ailleurs. J'imagine que lorsqu'il y a le signal, alors une nouvelle pousse se fait ailleurs. Alors, au niveau investissement du parc, je remarque qu'ici, il y a une nouvelle plateforme aussi. On peut flâner ici. Alors, il y a des bancs qu'on peut déplacer. On peut se poser et aussi flâner ici sur cette nouvelle plateforme qui est agréable. Une grande terrasse, on va dire. Exactement, une grande terrasse. À l'ombre. Alors, cette terrasse, elle a surtout un objectif. Son objectif principal, c'est justement de préserver le être. On a observé depuis quelques années quelques signes de faiblesse au niveau de cet arbre-là. Ah. Qui sont liés probablement au piétinement. On a un passage qui est juste à côté, donc forcément un passage important. Des gens qui piétinent un petit peu le racinaire. Le racinaire, en fait. D'accord. Donc, l'option qu'on a prise pour préserver ses racines, c'est la création de ce passage surélevé. Pour limiter le tassement des racines. On arrive ici sur l'embarcadère. C'est un endroit aussi assez magique parce qu'on a vu sur le pavillon du musée. Alors, c'est un pavillon où on peut visiter. On a des photos, on a des objets, tout. Et puis, on a vu sur ce magnifique endroit où il y a des chandelles qui sont disposées de part et d'autre, en fait, de la pièce d'eau. L'embarcadère, c'est fonctionnel ? C'est fonctionnel. Alors, historiquement, oui, très fonctionnel puisque à l'époque, Alexandre Marcel, la famille Marcel appréciait notamment aller faire des balades en bateau. Et du coup, aujourd'hui, les jardiniers l'utilisent, en fait. Exactement, exactement. C'est le point de départ pour aller faire les tailles. C'est le point de stationnement des barques, en général, et pour aller faire les étraux de taille. On voit souvent des gens qui viennent se poser ici pour regarder le paysage. C'est magnifique. Bon, il y a la vue sur les chandelles traditionnelles japonaises. On voit un petit peu le château. On voit ce pavillon. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce pavillon ? Oui, pavillon, alors qui, lui, a une histoire un petit peu antérieure à celle du parc. Il était présent avant. D'accord. Un style pas forcément japonais, qui n'a pas non plus été « japonisé » à l'origine. Si on voit que les toitures, c'est des formes plus presque alsaciennes, non ? Tout à fait, tout à fait, y compris par rapport à l'architecture de la maison. Et pour autant, c'est un bâtiment qui a été dénommé « pagode » par Alexandre Marcel. Sûrement pour renforcer ce côté japonais au niveau de l'appellation. D'accord. Et donc, on a conservé ce nom « pagode », finalement. Et il y a tout un petit jardin devant qui, lui, a fait l'objet d'une grande attention au début du 20e et qu'on a restauré dans le style aussi, à travers le petit parcours d'eau qui traverse ce jardin. Tout à fait. Qui a une lecture symbolique au niveau du parcours de la vie. C'était vraiment magique de pouvoir en même temps discuter de certains endroits, moi, que je connaissais et dont je n'avais pas l'historique. Et puis d'avoir toutes ces explications. Donc, je tenais à te remercier, toi et l'ensemble de ton équipe, pour tout ce que vous faites pour le parc et puis aussi pour l'événement qui a lieu chaque année pour le bonsaï. Mais c'est vrai que c'est quand même en marge. Il ne faut pas penser qu'au bonsaï. Et là, pour le coup, il faut penser aussi à l'entretien de ce parc toute l'année, qui est comme tu l'as dit, on peut visiter du mois de mars au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est ça. On accueille parfois aussi quelques artistes japonais. On a eu un spécialiste des tambours japonais qui est venu par exemple ici en juillet. On a aussi une école de tambours qui vient chaque année au printemps nous voir pour le juillet. Donc, voilà, à travers des animations, démonstrations. On peut avoir des exposés Kébana, des démonstrations de tir à l'arc japonais. Voilà, donc on a régulièrement et fréquemment des événements comme ça qui jalonnent la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Et puis, allez faire un tour dans la description de la vidéo. Il y a toujours des liens utiles. On va retrouver notamment le lien du parc de Molévrier. Je le mettrai en ajout, bien entendu. Vous pouvez également me retrouver sur le groupe Info Bonesaï de Facebook. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram ou encore sur Twitter. Merci beaucoup Hervé, à très bientôt. Merci Fabrice. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada